Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais préciser que je n'ai en aucun cas été rémunéré ou en aucun cas il n'y a un partenariat avec la marque que je vais citer dans la vidéo, que ce sera mon ressenti à moi est réel et que le titre n'est en aucun cas. A guichur ou putaclic, vous verrez si vous regardez entièrement la vidéo. Mais bon, si vous regardez juste cette partie de la vidéo, bien sûr, vous ne saurez pas pourquoi cette souris m'a permis de faire plus de clics. Allez, bonne vidéo ! Alors, bonjour, déjà c'est la première vidéo IRL que je fais comme ça sur cette chaîne. Du coup, alors il faut savoir que ma souris est en mon panne et en fait j'en ai acheté une nouvelle. Et du coup, bah voilà, je vais vous le montrer. Alors du coup, on va faire l'unboxing même si je vous l'avoue que je l'ai déjà ouverte, vu que j'étais pressé. C'est la souris Omen House 600 by HP. Du coup, ça a l'air d'être une bonne souris. Elle coûte 30€ à la FNAC, elle est plutôt bien, il n'y a rien de faire le taf. Et c'est surtout que j'avais la flemme d'attendre à la livraison Amazon si j'en achetais une. Au final, parce que du coup, ma souris Razer est en mon panne. Alors voilà déjà un peu à quoi il ressemble. Donc ça va pour ma main qui est plutôt grande, ça va. Bon, je ne suis pas gaucher mais ma main droite tient la caméra. Non, non, il faut en plus enlever, dérouler le câble. Et là, voilà, il y a le câble. Et du coup, il n'y a plus qu'à aller le brancher. Ok, donc c'est parti, il n'y a plus qu'à brancher le machin. Bon, du coup, c'est direct allumé. Il doit y avoir une application pour régler la couleur ou quoi. Mais ça, je me moque. De toute façon, ce que je veux, c'est le test. Donc, passons au test. Ok, donc nous revoici sur Ordi. Du coup, on va lancer Minecraft. Alors déjà, je ne sais pas comment vous dire, mais quand je clique sur la souris, en fait, il y a une espèce de rebond. Je ne sais pas vraiment. Bon, du coup, ça me donne l'impression de cliquer plus vite. En même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer notre navigateur. Et on va aller sur le coït test. Je sais qu'avec l'ancienne souris, je montais à 10,7 CPS. C'était une Razer Mamba sans fil. Là, celui-là, on va voir. Donc, c'est parti. Ok, donc en normal, je fais 8,3 CPS. Ah oui. Donc, vraiment, cette souris, niveau performance, est super. Ouais, parce que là, du coup, j'ai fait... Bon, alors, je ne suis pas non plus super fort avec ça, mais j'ai fait du Butterfly Click. Et je suis à 12,8 CPS. Alors qu'avec l'ancienne souris, j'ai testé maintes et maintes fois, je montais à 10,7 CPS. Donc, vraiment, pour l'instant, cette souris, je la trouve plutôt bien. En normal, je monte à 8 CPS, donc c'est vraiment mieux qu'avant. Sans tryhard, du coup, avant, je montais vers les 6,7 CPS. Là, j'en suis à 8,3. Donc, c'est vraiment mieux. Bon, il ne reste plus qu'à allumer Minecraft et c'est parti. Bon, forcément, comme d'habitude, vous savez où est-ce qu'on va aller. C'est parti, on va en The Pit. Déjà, la prise en main de la souris, en vrai, est beaucoup mieux. Après, bon, voilà, je sais que la prise en main de la souris est bien meilleure. Parce que c'est vrai que beaucoup mieux, ça ne se dit pas vraiment. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, il y a quelque chose pour le pouce tranquille, pour vraiment ne pas le poser direct sur le tapis de souris. Donc, c'est assez plutôt bien. Bon, alors, c'est bon. Du coup, j'ai retrouvé une épée anti-cheater. Bon, j'ai quand même un peu abusé sur le prix. Du coup, j'ai vendu un Pit MBI 2 et Mirror 2, juste pour ce pont. Alors là, je suis à 2000 DPI, je crois, sur la souris. Donc, normalement, on devrait être plutôt bien. Après, avant, j'étais à 2500. Bon, là, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment je faisais pour avoir autant, quoi ? Parce qu'au final, je trouve ça quand même beaucoup. Donc, on va essayer de tester sur un non. Bon, lui, il ne fait que courir. On va essayer de tester un peu sur un non, déjà. Alors, oula, déjà, c'est vrai que je retourne de vacances. Donc, forcément, je suis vraiment complètement éclaté. Et déjà, quand je vois le nombre de DPI, c'est chaud. Donc, je pense que je vais les mettre à 1600. Sauf qu'en fait, je vais vous expliquer. Du coup, on peut changer la couleur de la souris en changeant de DPI. C'est-à-dire qu'au final, si je change mes DPI, la couleur de la souris changera. Bon, lui, par exemple, il essaye de moment. Il ne va pas y arriver. Voilà, donc là, je me suis mis à 1600 DPI. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié d'acheter un First Eye Leg. C'est ça que je me disais que j'avais, normalement. Donc là, j'ai un Voli 2, Gold Bomb 2. Ça, ça m'est plutôt bien. C'est un art que j'ai enchanté il n'y a pas trop longtemps, au final. Je l'avais enchanté en live sur le Discord de Pink Heavy. Donc, ça m'est plutôt bien. Bon, on va le hunt. On va profiter pour le hunt. Hop. Et voilà, maintenant qu'il est dans la live, on peut le hunt tranquille. Hop. Et il y a lui qu'on a kill. Alors, en vrai, je pense que là, le titre, ça sera... Cette souris me permet de faire plus de clics. Parce qu'au final, il y en a qui vont dire « Ah, c'est plus ta clics, c'est la Gitcher, machin, etc. » Eh bien, au final, non, ça ne l'est pas. Parce que c'est vrai. Cette souris me permet vraiment de faire plus de clics. Donc, bon. Là, je me mets quand même bien. J'ai déjà un Bout de 700 et je suis à 5 de killstreak. Personne pour l'instant m'a hunt. Bon, je ne savais pas de dire ça vu que je sens que ça va venir, de toute façon. Mais en tout cas, pour l'instant, bon, voilà, je me mets plutôt bien. Bon, par contre, il y a deux personnes qui hunt. Donc, je ne vais peut-être pas rester dans ce lobby, de toute façon. Mais peut-être m'enfuir. Après, ils sont en train de hunt un biopper, de ce que je vois. Donc, ça va. Ils ne veulent pas trop hunt les gens de base comme moi. Mais bon, dans tous les cas, mon but a été de tester surtout cette souris. Donc, au final, je pense que vous allez pouvoir un peu les performances. Surtout la souris avec le coïclic test. Bon, après, je vous avoue que quand je parle de ça, j'ai fait 12 CPS, etc. Bon, aussi, c'est vrai que là, j'ai un peu peur, en fait, de cliquer trop vite sur la souris. Au final, vu que c'est une nouvelle souris, j'ai un peu peur de l'abîmer, du coup. Mais enfin, c'est un peu le truc qu'il y en a. Et voilà, il clique comme des bourrins sur la souris, mais c'est pour ça, à chaque fois, on a mes souris. J'aime pas trop non plus cliquer fort dessus, parce que je me dis, ah ouais, mais si je l'abîme et tout, au final. Donc, voilà, c'est aussi un peu un réflexe pour moi. Mais du coup, on va retester un peu le coïclic test. Bon, j'ai pas trop non plus envie de cliquer super vite dessus. Mais on va quand même tester pour voir de nouveau. Donc là, c'est parti. Bon, vous voyez, en même temps, j'ai des notifications Discord en bas. Alors, je réponds à tous mes MP Discord, mais là, pour l'instant, j'ai la flemme. Voilà, là, pour l'instant, je fais mon rec, et puis après, je répondrai au MP Discord. Allez, c'est parti, du coup, on va tester. Voilà, on a fait 13,1 CPS, donc c'est déjà mieux tout à l'heure. Bon, au final, vraiment, comme je vous dis, voilà, j'ai pas trop envie de cliquer fort non plus sur la souris. Jusqu'au final, bah voilà, quoi, on a peur de l'abîmer et tout. Enfin, c'est quand on ouvre un nouveau produit, enfin voilà, en général, je sais pas vous. Mais en tout cas, moi, par exemple, quand j'ouvre mon casque, etc., et tout, enfin, quand j'ai ouvert mon casque, en tout cas, j'avais hyper peur et tout, d'abîmer. Enfin, bon, c'est vraiment réflexe, du coup, à avoir. Donc après, je sais pas, vous, comment vous faites, voilà, quand vous ouvrez un nouveau produit, etc. Est-ce que vraiment, vous êtes direct un gros casque-coup qui va aller direct me mettre à l'épreuve ? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi, qui, bah en fait, quand vous avez un nouveau produit, vous y allez hyper attention, vous le rangez dans un coin et tout, bien pour qu'il soit bien protégé, vous faites vraiment attention qu'il n'y a rien autour, qu'il peut l'abîmer, etc., vous en prenez soin. Enfin, bon, c'est vraiment, chacun sa méthode, voilà, mais en tout cas, bon, quand c'est une nouvelle souris comme ça, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, moi, j'y fais toujours attention. Après, du coup, maintenant, pour les DPI de la souris, la couleur de la souris, au final, bon, il y a un petit bouton qui change les DPI, et automatiquement, du coup, quand ça change les DPI, ça change la couleur de la souris, ça, je vous l'ai dit, mais je pense qu'il y a une application avec, alors, j'ai eu la flemme de l'air logiciel, enfin, le manuel, donc, j'ai pas regardé vraiment ces applications, j'ai cherché sur Internet, il y a juste un micro-logiciel, en tout cas, qui est en ligne, qui dit que ça permet de faire des mises à jour, alors, je sais pas vraiment est-ce qu'il y a un logiciel ou pas pour régler la couleur et les DPI, au pied des cas, de toute façon, moi, c'est pas grave, moi, je pense que 1600 DPI, pour l'instant, ça me va, je verrai dans le futur si je règle plus, mais pour l'instant, ça me va, après, c'est aussi que je retourne de vacances, donc, ça me fait bizarre, en fait, après 14 jours, voilà, de bouger une souris pour bouger dans un jeu, enfin, voilà, c'est vraiment bizarre, au final, du coup, même taper sur un clavier, c'est bizarre, du coup, c'est assez, enfin, avoir la sensation, du coup, de taper sur un clavier, c'est vraiment bizarre, mais bon, on va s'habituer, de toute façon, cette vidéo, du coup, sort un peu du commun, donc, bah, je vous invite à laisser un gros pouce bleu si elle vous a plu, je pense que, normalement, elle m'aura pris déjà un peu de temps, alors, à monter, je pense, après, je ne suis pas sûr, je sais pas, mais c'est surtout, en tout cas, bon, ça m'a pris un peu de difficulté, je pense, en tout cas, bon, là, je l'ai dit, on mangerait, alors, je sais pas vraiment, est-ce que ça m'aura pris de la difficulté, mais, en tout cas, je sais que j'ai des fichiers sur un appareil photo, qu'il va falloir que je transfère sur mon ordi, puis, après, du coup, il va falloir que je recadre, je pense, et que je fasse quelques petits trucs, même si, bon, vraiment, la qualité n'était pas ouf sur l'appareil photo, mais c'est que je ne suis pas, non plus, une chaîne d'unboxing de projet high-tech, mais une chaîne Minecraft, donc, qui a juste fait une petite exception, en essayant une nouvelle souris, qui est vraiment super bien, en vrai, je la trouve vraiment géniale, du coup, bah, dans l'avenir, j'essaierai, quand même, d'acheter plus de souris comme ça, parce qu'au final, c'est vrai que, depuis le départ, je me suis toujours tourné vers Razer, mais, cette souris, ne me déplaît pas, en soi, elle a l'air, quand même, plutôt bien, bon, je le répète, quand même, que je ne suis pas sponsorisé, ou, voilà, on ne m'a pas payé pour ça, je ne fais pas de partenariat, ou je ne sais pas quoi, non, c'est vraiment, je donne vraiment mon ressenti, moi-même, donc, ça, c'est vraiment une vidéo pure et simple, dans laquelle, voilà, je vous avoue vraiment mon ressenti, qu'est-ce que je pense de la souris, et, vraiment, je la trouve super, vraiment, je la trouve géniale, après, bon, mon ancienne souris, c'est que, par contre, je ne sais pas, je n'ai pas comparé à niveau taille, mais, pour moi, qui a de grandes mains, quand même, je trouve que ça va, vraiment, la prise en main est géniale, et, je ne vais pas jusqu'au fond de la souris, c'est-à-dire, qu'avec ma main, normalement, mon paume de ma main est sur la table, forcément, enfin, le poignet est sur la table, mais, après, le reste de la main, bon, voilà, il tient largement sur la souris, et ça rend, quand même, plutôt bien, donc, voilà, bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo, après, je n'ai pas vraiment quoi dire d'autre sur la souris, parce qu'au final, bon, comme je vous ai dit, je suis une chaîne Minecraft, mais, en tout cas, bon, si vous aimez le contenu que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, bon, vous pouvez parler avec moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a mon Discord, c'est là où je réponds le plus souvent, après, je réponds aussi sur Instagram l'été, beaucoup plus, parce que, bah, du coup, je suis en route à travers toute la France, mais je reste quand même très actif sur Discord aussi, ne vous inquiétez pas, je suis presque aussi actif sur Instagram que sur Discord, mais, dans tous les cas, de toute façon, si vous voulez me contacter, le mieux, c'est d'avoir Discord, c'est là où, quand même, je suis majoritairement actif toute l'année, et même en vacances scolaires, je suis actif, même si, c'est vrai que je reste quand même un peu plus actif sur Instagram, vu que je fais des stories de ma vie, de ce que je fais, de mes voyages à travers la France, etc. Bref, vous en saurez plus si vous me suivez sur Instagram ou sur Discord, et si vous me suivez ni sur un ni sur l'autre, je poste quelques petites actus aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas, les trois sont en description, et n'hésitez pas, comme je vous dis, si le contenu vous plaît, à laisser un gros pouce bluff, en tant que actif des 20 likes pour cette vidéo, car je ne sais pas combien de vues elle fera, peut-être qu'elle en fera beaucoup, peut-être qu'elle en fera pas beaucoup, donc voilà, le contenu est différent, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est Atom Clash, bye bye tout le monde, Ciao !